Vu de notre fenêtre à nous autres, franchement, ce qui vous arrive, veut veut pas. Chez nous autres, ça porte un nom bien précis, c'est un phénomène multifactoriel récurrent, plutôt bien documenté, ça s'appelle l'hiver. Pis des fois, en hiver, il arrive qu'il fasse un peu frais, pis aussi des fois, tu me croirais ou pas, mais il peut faire carrément froid. C'est pas l'empeigne de donner des noms effrayants comme Paris-Moscou, ou ça gèle dans le slip à Poutine, ou whatever. On s'en sac, on s'en calisse, on s'en crisse, on s'en contre-ciboirisse, ou si tu préfères, on s'en vaseline le coccyx, ça change rien, pas en tout. Si ça arrive en décembre, pis février, c'est juste l'hiver. Tanguy Pastureau, c'est à vous, ce week-end a démarré le 55e Salon de l'Agriculture, et vous y étiez. Oui, le Salon de l'Agriculture, c'est la ferme de Pépé Léon, revisitée par Georges Lucas, tout y est démesuré. Sur le Salon, il y a 230 tonnes de paille, que la faune ne se met pas dans le nez comme au César, mais dans la bouche. Il y a 4000 bêtes qui se font tripoter, le Salon, c'est le pataïa des animaux. Moi, je suis très amusée de voir ce que provoque la venue de notre invité, José Bové, car dans le couloir, ils sont tous impressionnés, ils sont là, « Oh là là, t'as vu comme elle est grosse, celle de Bové ? J'en ai jamais vu une d'aussi grosse. » Mais tu penses que c'est culturel ou génétique ? Ah ben non, ça, c'est géographique. Il paraît que dans le Larzac, tous les hommes en ont une très grosse comme ça, et je peux te dire qu'il la déploie. Car comme les femmes, elles n'en ont pas, ça les épate énormément, et les hommes aussi. Et c'est vrai que la vôtre, on n'est pas de plus d'un. De quoi ? Mais de votre moustache, bien sûr. C'est le bordel complet à France Inter. Écoutez, d'aucuns diront que c'est à cause des vacances, mais tout de même, quel foutoir. Déjà, Ali Badou anime l'émission. Moi, je l'adore, je trouve qu'il est très bien. Mais enfin, Laurence Bloch, n'y pensez même pas, je le connais intimement. Jamais, il ne se réveillera tous les jours à 3h du matin. Là, il vous fait une faveur exceptionnelle. Bon, hier, c'était Marc Fauvel qui animait, mais il a fait une overdose de mojito. Demorand et Salamé sont au Seychelles. Thomas Legrand anime une croisière Costa. Et Bernard Guetta est à Ibiza avec son frangin pour animer la soirée Fuck Me, I'm Famous. Oui, ce matin, je ne vais pas parler politique, je vais parler sentiments. Car je ne le vis pas hyper bien, Marc. La semaine dernière, en regardant sur BFM TV, j'ai eu un crush avec Marion Maréchal. Je dis crush en anglais, puisqu'elle ne parle plus qu'en anglais. Enfin, disons que quand elle le parle, je comprends l'anglais, c'est plutôt ça. Alors, évidemment, depuis, je m'interroge, est-ce que c'est possible pour un homme de sensibilité de gauche de vivre avec une fille d'extrême droite ? Et l'inverse pour elle, est-ce que c'est possible pour une fille d'extrême droite de supporter un chroniqueur de France Inter et non France Info ? Lequel des deux va déradicaliser l'autre ? Ou alors, on va finir macronistes tous les deux, et c'est une vraie possibilité. Oui, car l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. À part Pierre-Laurent, secrétaire national du PC, qui, chaque année, renouvelle la carte d'adhérent du dernier communiste lui-même. Être seul, c'est nul. Sans Sloan, Peter se serait retrouvé comme un con à chanter « Besoin de rien, envie de moi-même ». Et ça aurait été une chanson trache sur la masturbation. Sans de la fond, sur les cuvettes des WC, il y aurait juste écrit « Jacob ». Et les antisémites, qui représentent une part non négligeable de la population, auraient plutôt acheté Villeroy et Bosch.